Ce chant est en langue créole, et pour cause. Presque tous viennent des îles. Ils sont ici, comme à l'accoutumée, pour réaliser leur pèlerinage annuel. Pour eux, c'est le moment de se retrouver, mais pas que. Un pèlerinage, c'est comme une oasis. On s'arrête, on a fait du chemin, on a besoin de se reposer, de rencontrer des amis, de se refaire des forces intérieures, et puis de retisser des liens pour reprendre la route. Pour moi, le pèlerinage, c'est essentiellement ça. C'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Ce pèlerinage est organisé sans interruption depuis 35 ans, dans ce même lieu. Celui-ci a été initié par le père Bertrand en 1984. C'est un frère spiritin. Et c'est quelqu'un qui a sillonné toute la région Alsace pour aller à la rencontre des gens, des personnes originaires des îles. Il leur a dit ne restez pas isolés, retissez des liens. Voilà, vous êtes créoles, vous avez une richesse en vous, croyez-y. Et puis voilà, vous êtes habité par Dieu, ne restez pas isolés. Et cette richesse créole est notamment présente par la diversité dans la communauté des îles. En effet, elle est constituée de familles réunionnaises, mauriciennes et antio-guyanaises de toute l'Alsace. Cette diversité s'appelle la créolité. Voilà, cette créolité c'est une maison. C'est votre maison. Et la maison on ne peut pas l'emmener, mais on peut la célébrer. La créolité, c'est l'art de vivre ensemble. L'art de vivre ensemble. Selon, il y a une créolité entière, il y a une créolité réunionnaise de l'océan Atlantique, de l'océan Indien. Les créolités, elles portent en elles aussi des cultures diverses. C'est un rapport à l'histoire, c'est un rapport à la manière dont la société dans laquelle ils ont vécu ou ils continuent de vivre dans leur île ou dans leur département, il y a ce mélange de culture, de religion aussi. Aussi le mélange de savoir et le mélange culinaire. Je crois que la créolité, c'est vraiment l'art de savoir mélanger les diversités. Non pas pour que les diversités soient en obstacle l'une à l'autre, mais qu'elles créent quelque chose qui fasse commun. On est loin, on est loin de chacun, c'est vrai, on est des îles. Mais quand on se rencontre, il y a vraiment une facilité, une compréhension, ça sous-tend une compréhension un petit peu logique. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que mauricienne, maintenant, je comprends le créole réunionnais, je comprends le créole antillais. Pas dans son ensemble, pas bien sûr complètement, mais au moins, on arrive à trouver une certaine communion ensemble. Même s'ils viennent tous d'îles différentes, ils sont pour la plupart français. Ici, il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame entre étrangers et migrants. On est tous un peu les migrants, ou même parfois beaucoup. On bouge beaucoup et les gens qui quittent les îles et qui viennent ici sont souvent français. Alors effectivement, ils ne sont pas étrangers, mais ils sont quand même en situation d'immigration. Ils quittent leurs îles, leurs pays, leurs familles, leurs cultures et la langue. On a entendu au cours de la célébration la langue créole qui apparaissait un peu partout. Qu'on pouvait comprendre, c'est très drôle aussi, parce qu'on peut pratiquement communiquer avec cette langue qui n'est pas la langue française. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même. Sujet controversé aujourd'hui, car l'accueil se fait parfois difficile. Il est intéressant de voir la place des migrants dans l'église catholique d'Alsace. Je pense que c'est une des places parmi les plus importantes. Nous vivons l'accueil des communautés issues de la migration dans le cadre de la pastorale ordinaire, c'est-à-dire des paroisses. Dans la catholicité, c'est-à-dire une ouverture complète à l'autre. Et si moi je dis que l'autre différent m'enrichit, je pense la même chose pour l'église. C'est lui qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, qui va peut-être avoir un petit accent comme moi, en se prononçant et en priant, va pouvoir apporter beaucoup à l'église d'ici. C'est par un deuxième temps de recueillement que se clôture ce pèlerinage. Cette année, fête un jubilé, celui des 35 ans de l'initiative. Pour l'occasion, il sera annoncé plusieurs temps de conférences et de réflexions autour du terme créolité, mais aussi un nouveau pèlerinage.